Salut tout le monde ! Et bien c'est l'heure du suivi d'élevage, je vais vous faire un suivi sur les Camponotus castaneus, cette espèce américaine, cette espèce qu'on trouve en Floride, en... je vais pas dire de bêtise, au Texas également, et qui est quand même très compliqué à faire fonder, et on en trouve également au Martinique, ce qui est le cas de ma colonie maintenant, on peut parler de colonie, donc elles se sont bien bien développées, on peut voir Madame la Reine qui a bien prospéré, ça fait plaisir, parce que c'est vraiment une espèce pas simple à faire fonder, et du coup, j'en profite pour vous les montrer, elles vont pas tarder à rentrer en diapose, j'en profite avant qu'elles rentrent en diapose, c'est une espèce assez chouette, puisque la Reine, elle fait 1,6-1,7 cm, et les ouvrières sont quand même assez grosses, puisqu'on est sur, en moyenne, du 1,4-1,5 cm au niveau des ouvrières. J'ai également mes premiers majors, comme je vous avais dit, est-ce qu'on va en voir dans la vidéo ? Ça serait un mystère ? On ne sait pas, mais j'en ai quelques-uns. Des premiers majors, ils restent petits quand même, là vous en avez un sur la vitre, je ne sais pas si vous allez bien voir la tête, on le voit avec la tête plus carrée que ses soeurs, c'est typique des majors, donc c'est une espèce vraiment magnifique, mais qui peut en décourager plus d'un, puisqu'elle est vraiment compliquée à faire fonder, et donc moi, là, ça se passe bien, ça fait un peu plus d'un an que je les ai maintenant, j'ai reçu la fondation avec une dizaine d'ouvrières, et du coup, ça se passe bien, elles sont dans un setup full gestionante, donc petit air de chasse full vert, avec un mangeoir, un abreuvoir, alors c'est de la vitre, et un peu ça, alors vous devez peut-être mieux voir à l'intérieur, on voit mieux la couleur des fourmis, vous voyez, là on en a une qui est vraiment chouette, là on a un média, et vous voyez, elle a la tête beaucoup plus rouge que ses soeurs, on va dire, ouvrières classiques, quoi. Et donc, dedans, elles ont un petit abreuvoir, des petits mangeoirs, et je leur donne des insectes et de la jolie, et on peut voir, donc dans ce nid, on a quand même un peu de saleté, mais dans l'ensemble, elles ont été raisonnables, c'est une espèce qui aime quand même l'humidité, donc là, vous voyez qu'elles sont proches de la réserve d'eau, c'est-à-dire qu'il faut que je remette un petit peu d'humidité, je rajoute de l'humidité à peu près deux fois la semaine quand j'y pense, et on peut voir, alors je vais essayer de faire le focus, alors, un peu mieux quand même, voilà, et on peut bien voir les détails au niveau de l'arène, il y a quand même encore full couvain, donc j'espère que la population va quand même bien développer, là vous avez un major là, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez la tête, ça se voit par rapport aux autres, il a quand même une tête beaucoup plus carrée, un peu comme l'arène en fait, et ça fait plaisir, c'est quand même des... c'est les premiers, donc ils ne sont pas très très gros, mais je pense que ça va me faire des beaux majors à terme, et je suis vraiment très content d'élever cette espèce, c'est une espèce quand même assez mythique, qu'on aime tous en mirbico, ça reste une campo, mais je pense notamment, on est plusieurs à apprécier, je fais un petit coucou à la campophyte, je sais qu'elle aime bien cette espèce, et elle en a également, et j'espère que ça se développera aussi bien que les miennes, voilà, c'était une vidéo pour faire un petit suivi, là, pour dézoomer un peu, en gros, j'ai trois salles de vraiment pleine, et bien j'estime la population peut-être, ah, allez, on va pas être trop généreux, 300, 400 rires, ce qui est déjà plutôt pas mal pour une espèce comme ça, ça fait apparemment des grosses colos, on va voir ça, alors, cette espèce-là, hors cas particulier, il n'y a pas de... c'est pas prévu qu'elle me quitte, donc, non, logiquement, vous allez avoir un bon moment en élevage, même si c'est vrai que j'ai un peu ce défaut-là, de tourner assez facilement, au niveau des espèces, clairement, c'est au niveau... au niveau place, c'est au niveau, clairement, financement, pour acheter d'autres espèces un peu plus... un peu plus dingue, à mes yeux, après, c'est un tort ou pas, on peut voir que là, on a des vestiges d'un grillon, ils ont gardé la peau, on dirait presque qu'il y a un trophée, là, vous avez donc un espèce de pseudo-major, sous les yeux, vous voyez que, par rapport aux ouvriers, il est quasiment... il fait quasiment le double, et franchement, c'est vraiment une espèce trop, trop belle, que je ne conseillerais pas aux débutants, mais pour tout passionné, qui ont déjà un petit peu d'expérience, franchement, c'est une espèce qui vaut le coup, très timide au début, mais maintenant, elles sont super hargneuses, on met un insecte dans l'air de chasse, ça fait vraiment un peu comme les Floridanus, j'ai l'impression que c'est typique aux espèces américaines, où quand c'est tout petit, c'est assez timide et réservé, et après, dès que ça se développe, ça tamponne tout ce qui traîne dans l'air de chasse, voilà. Donc c'est une vidéo un peu pour vous montrer un peu l'évolution, ça se passe bien, bientôt ça sera la diapose, donc on en profite un maximum. Ce qui est marrant sur cette espèce, vous pouvez le voir sur la gine, j'en profite, elle est là, on voit vachement bien les skatrices LR, ça fait tout noir, c'est assez ouf. Voilà, donc j'en profite pour vous les montrer, j'adore la couleur, j'adore cette espèce, je les kiffe quoi. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des gros bisous, salut ! j'dom doesn't pour, et je vous remercie de m'avoir une liste idéique,